Y'a plus pas de Zé Bianco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver dans ce contexte, je suis rentré sur Lyon, voilà le retour du décor, du micro et d'une vidéo classique, c'est bon de pouvoir tourner un truc comme ça et d'être bien, ce setup m'a manqué quand j'étais en Corée du Sud, mais il m'a manqué pour une raison qu'on va évoquer aujourd'hui, vous aimez bien ces vidéos quand je me mets sur les côtes d'une société hein, Chronopost, La Post, Bouygues et bien d'autres, dès qu'il m'arrive des emmerdes, c'est assez drôle de pouvoir vous le partager, donc on va pas y rater une occasion de le faire pour deux raisons, parce que d'une ça permet d'extérioriser, c'est assez sympa, c'est important quand y'a un truc qui te mine l'esprit, tu vois, t'es là comme ça, t'as le moral qui est touché, t'as envie de tout casser, et tu diffuses un peu, tu partages ton somme avec les autres, ça permet d'empoisonner un petit peu une meute, et dans un second temps, on va pas passer à côté d'une occasion de faire une vidéo un petit peu drôle, et de se mettre sur les côtes de braves travailleurs pendant qu'on est un enculé de youtubeurs privilégiés. Voilà ce que j'avais à dire pour l'intro, maintenant je vais vous raconter une anecdote, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, les galères avec Air France et ADP, a.k.a. Aéroport de Paris, c'est parti ! Donc je reviens de Corée du Sud, j'ai passé deux semaines là-bas, j'avais prévu à la base de pouvoir y rester peut-être un petit peu plus longtemps, j'avais pris que le billet aller, pas de billet de retour, et j'avais l'ambition de pouvoir y aller pendant à peu près un mois, mais je me suis fait couper l'herbe sous le pied par plusieurs choses, et là directement je vais vous remettre en contexte pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Ces derniers temps, certains l'ont vu, pas tout le monde donc je vous le partage, une vidéo comme celle-ci, début juillet, les aéroports de Paris, en tout cas une partie des employés des aéroports de Paris, rentrent en grève, ok ? Résultat de cette grève, donc je crois que c'était pour des augmentations de salaire, le fait qu'ils étaient en sous-effectif, des trucs comme ça, des causes nobles en soirée, il n'y a aucun souci, je crois qu'en plus ils ont gagné, donc tant mieux pour eux. Mais le fait de rentrer en grève début juillet, ça fait qu'il y a plein de problèmes de bagages, ok ? Et des dizaines de milliers de bagages se sont retrouvés dans des gros hangars à Paris, stockés comme ça, et pas du tout envoyés à leurs propriétaires, ce qui a équivalent, il y a eu à peu près 35 000 valises là-bas, dont celle de Bibi, coucou, et vu qu'on n'a toujours pas de nouvelles et que ADP m'ont en plus un petit peu chié dessus, je me suis dit que justement pouvoir en discuter serait drôle, parce que je suis sûr que là, dans ceux qui nous écoutent, il y en a à qui c'est arrivé. Donc ça fait des mois que j'avais envie de retourner en Corée du Sud, j'avais eu la chance d'y aller en 2019 quelques jours, là je m'étais dit on va y aller quelques semaines, un peu ambiance estonie, je ramène le setup, donc les écrans, les deux PC, des vêtements, des câbles, plein de trucs pour pouvoir faire des vidéos et des streams, d'accord ? Les deux semaines se sont super bien passées, il y a eu plein de vidéos, plein de live IRL, mais disons que ça s'est pas passé de la manière dont je le voulais, et quand tu as un petit peu tout ça, du coup, à ramener, bah nécessairement t'as deux options, soit tu fais envoyer de manière professionnelle, par un DHL, un truc comme ça, ça coûte super cher, je vais pas vous cacher, Ou alors tu fais comme moi quand j'ai été à Berlin ou en Estonie, parce que c'est pas la première fois que je le fais, tu mets tout dans des valises, tu essayes, on va dire, organiser ça correctement, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Bah tu prends tout avec toi, et ça te permet d'éviter les longs délais, les prix trop chers, tout ça, machin, tout en ayant quand même une petite part de risque que j'étais prêt à prendre, on reviendra dessus. Donc j'achète mes billets d'avion, et je prends en plus deux bagages en soute, donc j'avais le droit à quatre bagages en soute au total de 23 kilos chacun. Sauf que moi je me suis dit, et c'est comme ça que j'avais opéré pour l'Estonie, et l'entreprise, en tout cas la société d'aviation que j'avais pris pour l'Estonie avait totalement accepté ça, je m'étais dit, un bagage en soute égale 23 kilos, quatre bagages égale 92 kilos. Moi, avec tout mon setup, j'émargeais à à peu près 80, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais autour de 80 kilos de bagages, ce qui est quand même assez fat, et le truc c'est que j'avais trois grandes valises, une rouge, une bleue, une noire, on va reparler du bleu et de la noire un peu plus tard, mais je me disais quoi ? Je me disais, au pire, ces 80 kilos vont être spread dans trois valises, donc elles vont être un petit peu mélangées dans ces trois valises, ce qui va faire trois valises d'à peu près 25-26 kilos chacun, 26-27, voilà, entre 25 et 27 kilos chacune, et je me disais, bon, ok, c'est 23 kilos normalement par bagage, moi j'arrive avec trois valises qui sont un petit peu en surpoids, mais vu que j'ai pris quatre bagages techniquement, 92, je me suis dit, au pire, les 92 sont spread, ok, dans trois valises, c'est partagé entre les trois valises, donc ça devrait y aller, c'est cool. On arrive chez Air France, la veille de notre départ, donc il m'avait envoyé un petit mail en mode, ouais, vous pouvez venir poser vos bagages la veille du départ, moi je me suis dit, oh, tu les déposes la veille du départ, tu évites toutes les emmerdes, parce que du coup, ils ont les bagages en avance, qu'est-ce qui pourrait bien se passer de mal ? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de mal ? Bah tout frère ! On se tape une queue des ténèbres, déjà quand j'arrive, je suis au milieu de tous les vols qui sont en partance pour des destinations, bah en Afrique, en Asie, il y avait plein de gens qui étaient là, des gens, moi je pensais que j'arrivais avec mes 80 kilos bagages, big boss, on déplace des choses, je suis arrivé face à des gens, ils avaient des 8, des 9, des 10, des 11 valises, j'avais jamais vu ça, je pensais être un king, j'étais un tout petit prince de merde dans une cour de big men, j'étais impressionné pour être honnête. J'arrive au comptoir, donc après une longue attente d'une heure et demie, mais ça, à la rigueur, on s'en fout, ça fait partie du délire, et là, j'explique un petit peu mon procédé à l'agent, je lui dis, bah écoutez monsieur, mes valises font un peu plus que 23 kilos, elles font en 25, 26, 27, mais comme vous le voyez sur votre écran, j'ai le droit à 4, 4 fois 23 kilos, donc je pense que ça pourrait se faire, en gros, les kilos en plus sont compensés, voilà, par le fait que c'était dans 3 valises, tout ça, est-ce que c'est ok ? Et là, l'agent, il me dit, oh non non, c'est pas ok du tout, on fait pas, on fonctionne pas comme ça, nananananana... Bon, disons que, certes, c'est vrai, sur le papier, d'accord, même si je pensais que c'était une pratique qui était tolérée, et qui avait déjà fonctionné avec une autre société qui m'avait dit de faire ça, le mec m'envoie plus ou moins chier, d'accord ? Bon, bah au bout d'un moment, c'est lui qui a le pouvoir, quand il me regarde et qu'il me dit, frère, c'est simple en fait, ça va te coûter 125 euros par valise, parce qu'elles sont toutes en surpoids, là, ouf, alors 125, 125, 125, 375 euros, nan, on va pas fonctionner comme ça. Il me vend un sac Air France, donc là où Air France sont quand même sympas, c'est qu'ils peuvent te permettre de vendre un sac, un sac qui est en plus assez grand, en termes de dimension, il est stylé, j'aime bien la couleur, en plus bleu nuit, voilà, bravo Air France, vous avez du goût dans les choix de vos couleurs, donc je l'achète, en plus à 25 euros, pas super cher, et qu'est-ce que je fais ? J'achète ce sac et je partage le poids excédentaire dans ce sac, ok ? Donc dans ce sac, qu'est-ce que je mets ? Je mets plein de vêtements, je mets des trépieds, je mets des câbles, je mets du matériel son, je mets des CoM4, c'est des sortes de répéter Wi-Fi. En gros, je mets plein de trucs de valeur, d'accord, pour justement enlever du poids et arriver sur un truc un peu plus équilibré. Résultat, en partageant un petit peu mieux et en étant intelligent, j'avais du coup 4 valises, enfin 3 valises et un gros sac, 2 valises avec PC, écran, plus plein de trucs, une valise qu'avec des vêtements et le sac qui lui était hybride, il y avait de tout dedans, des vêtements, des câbles, des trépieds, du matériel son, bref, il y avait plein de trucs. J'en vois les 4, on prend le vol, donc on part le lendemain à Séoul, et quand on arrive à Séoul, on attend justement de récupérer les bagages. Très vite arrivent les premiers bagages, hop la noire, hop la bleue, hop la rouge, en plus la noire et la bleue c'était des Samsonite bien chers, ils avaient acheté 200€ l'unité bien grosse et tout, justement pour pouvoir déplacer du lourd, du sale, tu vois, donc on récupère très vite. Et puis tu commences à ressentir ce sentiment de solitude, t'es devant un rail automatique là comme ça qui passe les bagages, et au fur et à mesure les gens autour de toi, ils ont tout récupéré, ils partent, ils partent, et toi t'attends encore. Il est où le sac à la France ? Il est où ? En plus y avait un autre sac à la France qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui avait aussi été du coup acheté au comptoir, mais c'était pas mon nom dedans, donc à chaque fois il passait devant moi, j'étais là, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Tu vois, limite je regardais un petit peu à l'intérieur, alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah non c'est pas le mire-mire. Donc au final, tu commences à vite comprendre que ton bagage n'arrivera jamais, tu vas au comptoir, et là le gentil mec il me dit, ah bah écoutez monsieur, c'est pas de chance, votre bagage il est encore à Paris. Yes ! Le sac qu'on m'a forcé à acheter, et en plus le sac qui a disparu. Entre nous je préfère que ce soit ce sac qui est disparu, plutôt qu'un sac avec un PC qui vaut 2000 balles, mais on va revenir dessus. Donc le sac a disparu, le gars me dit qu'il est encore à Paris, et qu'il arrivera d'ici 2-3 jours, d'accord ? Dans un autre vol, dans un autre Paris, c'est ouf. Moi je dis d'accord. Donc on arrive le jeudi, moi je me dis ok, bon 2-3 jours, en plus on connait le bail avec le week-end et tout, ça arrivera sûrement lundi. Donc vendredi pas de nouvelles, samedi dimanche, pas de nouvelles logique, lundi, mardi pas de nouvelles. Je commence à aller voir Air France, et je leur dis, ouais Air France, ça a disparu, c'est quoi le truc ? Et ils me disent, bah écoutez, on n'a pas de nouvelles, tenez, voici un numéro. Donc ils me donnent un numéro, c'est un numéro de dossier, d'accord, qui permet d'aller sur un site World Baggage Tracer, donc c'est un site où tu peux suivre où est ton bagage, et t'arrives, ils nous disent, ouais alors en plus il nous manque des trucs et tout ça machin, tu leur donnes les informations qui manquent, et ils disent, bah juste pas de nouvelles. Voilà, donc moi je suis dans le flou, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, à chaque fois que je vais sur le site, ça avance pas. Ça me dit ok, merci de nous avoir rempli le formulaire, merci d'avoir donné les informations, tout ça machin. Mais les jours c'est graine, et moi j'ai toujours pas de nouvelles. Et sur place, j'avais envie de pouvoir live dans les conditions où là je suis en train de vous parler, avec le PC et tout ça machin, en plus des live IRL. Donc moi dans ma tête c'était trip Corée du Sud, live IRL, alors là on en a fait plein, on en a fait une dizaine, c'était vraiment de la frappe. Live plus classique, react, jeux vidéo et qu'on sort machin, et petit vlog vidéo, et ça vous en avez eu beaucoup sur ma chaîne. Sauf qu'au bout d'un moment, même en tant que streamer, je peux pas laisser ma chaîne hors live, ou en tout cas en dehors de ces live PC trop longtemps. Je peux pas faire que des live IRL, parce que les live IRL, en Corée du Sud, il fait chaud et il pleut l'été, donc du coup il y a des moments où tu sors pas, où tu sors moins. Donc c'est dans ces moments là que je comptais avoir mon PC, pouvoir stream tranquille et tout, tu vois bien, en plus j'avais pris un bel Airbnb pour ça, un bureau et tout ça qui était justement réfléchi dans ce sens là. Et au fur et à mesure que les jours s'égrennent, je commence à comprendre que ma valise, mon sac, je le récupérerais pas. Donc je commence à comprendre que mon sac, je le récupérerais pas. En plus de ça, un de mes écrans à l'aller avait pris un petit POC, rien de grave, mais je commence à me dire, ouh, un petit peu chaud. Parce que certes, c'est vrai que c'est risqué de déplacer écran et PC dans une valise, mais moi je l'ai déjà fait deux fois, en Estonie et à Berlin. Et en faisant en sorte que le truc soit bien enroulé dans du papier bulle, des vêtements, en calant tout correctement. Et si les bagagistes ne font pas trop les sacs, normalement ça peut le faire, normalement. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Donc au bout d'une dizaine de jours, je commence à comprendre que je pourrais jamais stream comme je veux. Et vu que je comptais pas non plus faire un mois de live VRL non-stop en Corée du Sud, et qu'au bout de deux semaines à Séoul, j'avais plus ou moins vu tout ce que je voulais, je commence à décider de rentrer. D'accord ? Je commence à me dire, ok, bon j'avais pas pris mon retour. Au lieu de rester un mois, on va rester que deux semaines. Comme ça, on rentre à Lyon, on peut retrouver les lives plus classiques. L'arc Séoul aura été sympa, on en reste là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui vont dire, je vais pas rester un mois et tout. Bah voilà, une des raisons pour lesquelles je suis rentré. Donc on recommence à faire les bagages, tout ça. Et en refaisant les bagages, je re-check un petit peu les valises. Et un truc que j'avais pas remarqué trop en les reprenant à l'allée, c'est que déjà à l'allée, ils avaient été un petit peu amochés. D'accord ? Genre des valises toutes neuves comme ça. Elles avaient un peu des traces, des trucs et tout. Et je commence à me dire, ils les ont pas super bien traitées. On refait les valises avec My, d'accord ? Je cale tout correctement les écrans, le PC, j'écris même fragile dessus. Alors je sais que ça va pas toujours super efficace, c'est qu'un papier. Mais j'écris fragile dessus en me disant, vas-y au pire, tu vois, si le bagagiste il a un peu une âme, vas-y, il écoutera. D'accord ? Donc, vol retour, 14h, on passe au comptoir Air France. Encore une fois, les trois valises, elles débordent un petit peu. On a racheté des trucs sur place et tout ça, machin, des vêtements, donc forcément ça a monté un peu le poids. Les trois valises débordent un petit peu. Bizarrement, l'agent à Séoul, lui, il s'en battait les couilles. On avait deux valises à 25-26 kilos, il s'en foutait, il a dit, allez, allez, vas-y, passez. Comme quoi, c'était au bon vouloir de chacun, mais bon, c'est pas grave. Donc, on passe nos trois valises, on arrive en France et c'est là où j'ai eu affaire à nos amis d'ADP. Et c'est là où le prank commence à vraiment prendre tout son sens en plus de la valise perdue. Donc, 14h de vol, bien long retour, on arrive sur le tarmac, d'accord ? Alors, voici Charles de Gaulle et notre avion va pour se garer. Il va pour se garer à la place qui lui a été assignée pour le débarquement. Ou en tout cas, pour le fait de sortir de l'avion de débarquement. Je sais pas, ça fait traîner 944, mais bon, vous avez capté. Donc, pour le débarquement, et là, d'un coup, l'avion se stoppe net. Le pilote, il prend le téléphone et il commence à nous parler. Il nous dit... Écoutez les amis, on a un endroit qui nous est réservé pour l'atterrissage, le débarquement, tout ça, machin. Le seul souci, c'est que nos amis d'ADP, ils se sont trompés et ils se sont un petit peu emmêlés. Résultat, ils ont fait embarquer un avion à l'endroit où vous deviez débarquer. Donc, pour l'instant, on va attendre. Donc, toi, ça fait 14h que t'étais dans l'avion comme ça, tu vois. T'as un peu le point serré, envie de canner, t'as un truc à ça. Et on te fait attendre une heure et demie en plus parce qu'ils ont été pas capables de bien se coordonner à ce niveau-là. Donc, franchement, t'sais, ça, c'est l'heure et demie la plus longue. T'as vraiment cassé, t'as le point dans la bouche. Donc, on commence à débarquer. Et là, la personne qui est en face de moi, donc dans la rangée d'en face, qui est sur le hublot, elle fait une remarque qui a sonné creux dans ma tête. La remarque qu'elle a faite, je vous jure, j'avais la haine, j'avais les dents. Et sur le côté, elle voit le débarquement des bagages, donc les bagages qui sont récupérés et tout. Et elle dit... Wouah, il est tout seul, mais comment il jette les valises, sérieux ? Mais non. Mais non. Mais non ! Quand j'ai entendu comment il jette les valises, sérieux, j'étais effondré parce que j'ai bien vite compris ce qui allait se passer. On récupère les bagages, donc je récupère la rouge et la noire en première, donc la valise rouge et noire. Quand je récupère la valise bleue, c'est simple. La valise bleue, elle est donc du coup posée, je la récupère, je la lève. Et là, j'entends comme un bruit de sable à l'intérieur, le sablier de Fort Boyard. Et là, pas besoin d'être génie pour comprendre que c'était pas du sable, mon pote, c'était du verre. C'était du verre, mon gars ! Bah oui, c'était du verre ! Donc qu'est-ce qui est en verre dans mon sac et dans ma valise ? Et bien c'est simple, il y a un écran qui est en verre, mais également un PC qui possède du coup un boîtier avec du verre et tout. Donc je commençais à m'imaginer les pires des scénarios et je commençais à dire « Oh, j'espère que c'est l'écran et pas le PC, j'espère que c'est l'écran et pas le PC, parce que le PC il vaut 3000 balles. » Donc je suis là, « L'écran et pas le PC, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » On récupère la valise et avant de vous raconter un peu la suite de l'histoire, je vous fast-forward quand on est arrivé à Lyon. Il y a mon gars, Alex, avec qui je travaille, qui vient récupérer les valises et qui a constaté les dégâts. Bon bah c'est maintenant le jour de découvrir la valise, je suis avec Thomas. Il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des grandes dingueries. Alors déjà, je vais faire juste un petit tour au niveau des valises, ça a pris quand même pas mal d'impact. Ça arrive tout droit de Corée. Il y a un petit truc là-dedans qui fait que... Vous entendez les bruits de verre ? Il y a des PC là-dedans. Les bruits de verre, c'est pas bon. Ils se sont allés à coup de cutter en fait, je crois. Ça, c'est le bras. Ça, ça doit être l'écran qui a été enroulé dans une chenise. C'est plus dans une chenise, il a mis. Il a pas peur. Il a aussi l'appris. Là, il a appris peut-être que c'était à l'aller aussi. Il y a l'écran qui est pété en fait, là. En gros, c'est juste ici, là, les amis. Là, ça se voit très peu, mais en gros, il y a une grosse, grosse rayure. Il faut l'allumer pour voir, mais normalement, en fait, là, il y aura simplement tout plein de street qui va tout niquer. Lui, il est mort, c'est obligé. Là, c'est l'atombe où il n'y a pas de verre. Donc ça, c'est normal, il ne se passe rien. Bon, en vrai, celui-là, ça va en vrai. Après, c'est sur le plastique. Ça a pris un petit coup sur le plastique, mais je pense que ça fonctionne quand même. Ça, je pense que c'est ça. Alors, c'est bon. Pour celle-ci, OK. Là, il y a eu pas du dégât. La musique au collège, tu avais des trucs comme ça. Ah ouais, le truc, le bâton d'eau, comme ça. Par contre, on va falloir faire de gaffe de ne pas se couper, du coup. OK. Oh la misère. Wow. OK. Je crois que c'est même pas l'écran, là. Pas l'écran, là, c'est vraiment la vitre du PC qui a pris, qui est morte. Oh, le PC ! Oh, la chape, là, la fixe. C'est sûr, là, tout est mort. Regardez la chape graphique, comment elle est. Tu vois, t'as tous les trucs pour emboîter qui sont pétés, là, 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 là. Et en fait, du coup, à savoir, c'est ça qui a pété. Et ça, du coup, c'est dans une vitre de protection, de base, il y a un plastoc. Ouais, ouais, ouais. Même ça, ça n'a pas tenu, en fait. Je disais, mais quand, je pense qu'il n'a rien, hein. Mais toi, t'es un peu trop confiant, qu'est-ce que c'est passé, là, au final, là. Bah, c'est pété, encore. Ouais. Mais là aussi, regarde, là. Ah oui, là. Ça fait combien d'argent, tout ça ? Un écran, c'est combien, ça ? Un écran, ça doit être dans les 250, je pense. 500 balles d'écran. 500 balles d'écran. Un PC qui est potentiellement mort. À 2005, quand même, je pense. Ah ouais. Zach, va falloir faire v'là des vidéos. N'hésitez pas à sub, les gars, sur Twitch. On va te montrer... Les dégâts. Les dégâts. Deux écrans morts. Une tour morte. Oh putain, les deux ? Les deux écrans sont dents. Les deux écrans sont morts. Les PC, ça va ou pas du tout ? Non, il y a un PC qui est mort. Ah ouais ? Celui-là, regarde, je vais te montrer l'intérieur, par exemple. La carte graphique, je ne sais pas si tu peux voir. Il y a un PC mort, c'est lequel qui est mort de PC ? C'est le noir. Ce n'est pas le rouge, c'est le noir. C'est avec la 3070 dedans ? Ouais, je crois, ouais. Bah, c'est le plus cher. Ça t'a arraché l'arrière, ça t'a arraché la grille, ça t'a arraché les plaques, il n'y a plus rien autour. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Ciao. Bon, Thomas est parti. Moi, je vais m'occuper de réinstaller le setup pour voir s'il va avoir des problèmes ou quoi. Je pense que oui. Ce que je suis en train de faire déjà dans un premier temps, c'est d'enlever tout le verre pour le PC qui a le plus reçu. Putain, mais j'ai vraiment l'impression que je vais jouer avec un sablier, là. Ça ne m'en finit pas. Je pense que j'en ai enlevé pas mal. Dans un premier temps, je vais déjà brancher le premier PC pour voir s'il marche avec du coup un ou deux écrans. On va voir déjà si les écrans marchent. Et après, on va voir pour cette tour à la toute fin. Let's go. Déjà, on va voir s'il s'allume celui-là. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ça, c'était l'écran qui était le moins cassé. Là, c'est carrément foutu. Du coup, deux écrans cassés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du coup un écran qui marche forcément pour voir si le PC est fonctionnel. Et après, dans un deuxième temps, on verra du coup pour l'autre PC. Bon, les frérots, du coup, pour le PC de stream, pas grand chose à dire. J'ai fait deux, trois parties de LOL. Franchement, ça marche plutôt bien. Pour moi, cette ligne, peut-être qu'il va y avoir des problèmes plus tard. Voyons la signaler, on va dire. Ok. Ah, l'alimentation était coupée. Au final, du coup, tu as deux PC qui sont bons, deux écrans qui sont morts. Donc, en vrai, ça va. Après, il reste encore du coup un micro. Voir si le micro marche. Et puis après, je pense qu'on sera bon. Voilà. Merci, les amis. Donc, si vous avez regardé correctement, voilà, ils ont bien enculé l'intérieur. Ils ont également bien enculé les contours de la valise. Alors là, pour le coup, je ne vais pas non plus me plaindre totalement. Je connais les risques. Je connais les risques. Je sais que c'était risqué de tout ramener sur moi. Donc, j'accepte que ce soit cassé un petit peu de ma faute. Par contre, il y a quand même un truc. Et ça, ça se regarde aux alentours. La valise, elle est complètement détruite. Ils l'ont traité super mal. Elle est trouée. Elle est éraflée. Il y a de l'intérieur qui est pété. Ça se sent que ça a été jeté dans tous les sens et tout fait n'importe quoi. J'avoue que sur ce côté-là, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire pour essayer de gratter. D'accord ? Je ne sais pas s'il y a des assurances ou des... Ah, coucou. Bah, en fait, ça se voit que vous avez mal traité mon bagage. Donc, en plus, la valise, elle a coûté 200 balles. Donc, ça ne vous dirait pas de... Non, non. Donc, j'avoue, sur ça, je ne sais pas trop quoi faire. Mais bon, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Donc, je vous écouterai dans les commentaires pour la démarche à suivre. On va finir sur cette histoire de bagages. Et sur là où Air France m'a mis un petit... Un petit doigt au cul, comme ça. Mais juste pour goûter, tu vois. Ils ont mis une phalange. Mais tu sais, la petite phalange nécessaire pour que ce soit... Oh, putain, ça gratte, là. C'était un peu chiant. Donc, j'appelle Air France et je me dis, enfin, c'est bon, je suis rentré de Corée du Sud. Je vais pouvoir avoir leur service client. Déjà, essayez d'appeler le service client Air France. Vas-y, allez-y. Trouvez le numéro. Essayez de les appeler. 95% des issues te mènent à... Allez sur notre site ! Allez sur notre site ! Non, vous n'aurez pas un conseiller. Allez sur notre... Va sur notre site ! Déjà, c'est fatigant. Tu vois, quand t'appelles un service client et que c'est automatisé ou que tu peux jamais avoir un humain, t'as envie de serrer le poing. Donc, je réussis à avoir quand même quelqu'un. Et au bout d'un moment, je parle à cette personne. J'explique la situation. Et en fait, il y avait un abonné qui m'a dit sur Twitter. Ah bah, Zach, c'est simple. Quand on t'a perdu un bagage, en arrivant sur place, tu peux acheter des trucs. Donc, par exemple, des vêtements ou des choses comme ça. Et Air France prend en charge une partie de ça. Moi, je le savais pas. Je l'ai su qu'à la fin. Mais j'avais quand même un peu acheté quelques vêtements et tout pour éviter de juste tourner sur trois slips et demi qui sentent la cacahuète sur les deux mêmes t-shirts, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de vêtements. Donc, j'achète quelques trucs. Et là, mon intercuteur, il me dit au téléphone. Ah bah oui, alors en fait, c'est quelque chose qu'on fait, mais ça, il faut le signaler dans la première semaine après la disparition du bagage. Vous me l'aviez bien caché, bande de bâtards ! Bah oui, ça aurait été trop, mes amis de Air France, de me dire en DM ou pendant nos discussions Twitter et consorts quand j'ai fait justement ces dossiers pour dire que ce bagage a disparu, ça aurait été trop de me tenir au courant de mes droits, de me dire que j'aurais pu faire ça. Donc déjà, en plus, vous le dites pas, d'accord ? Vous le cachez, vous vous dites, bah vas-y, de toute façon, il lit. C'est à lui de lire les petites lignes, même si foncièrement, c'est vrai. Bon, on va dire que vous êtes pas battus pour me faire savoir que je pouvais que. Et une fois que ce délai est un petit peu passé, c'est Oh, mais c'est dommage, on va pouvoir te rembourser. Oh, c'est con, hein ? Bande de bâtards. Donc, ça est deuxième option à l'heure actuelle. Donc, déjà, je vais pas pouvoir me faire rembourser ça. Et pour le remboursement de la valise qui a disparu, c'est simple. À l'heure actuelle, ils m'ont dit, bah écoute, tout le contenu du bagage, il va falloir retrouver les factures de ce qu'il y avait dedans. Et sur facture, on pourra te rembourser. Je crois que c'est capé. Je crois qu'il y a un montant, peut-être c'est 1500, 1600 euros. Je crois que j'avais lu. En gros, il y a une limite. Moi, je pense que je flirte avec la limite parce qu'il y avait vraiment des choses de valeur dans cette valise, d'accord ? Après, bien entendu, on est tous d'accord qu'on garde tous les factures de nos vêtements. Hein ? Hein ? Hein ? Bon, sur les vêtements, je commence à comprendre que ça va être d'eau au cul. Sur le matériel électronique, c'est un peu plus simple vu que j'achète souvent sur Amazon, sur Woodbrass ou des sites comme ça. Ça devrait aller. Mais j'espère que nos amis de Air France vont être un petit peu sympas sur ça parce que moi, j'ai quand même une petite crainte. Je vous cache pas, c'est en mode... Oui, oui, d'accord, tu déclares qu'il y avait ça dans le sac. Mais t'as bien une photo qui traîne du contenu de ce sac. Ah, ah non, parce que ce sac, t'as dû le prendre au comptoir et faire un petit peu à la zèbre de la répartition de poids parce qu'on t'a forcé. Oh, bah ce serait dommage. Du coup, on va te rembourser au poids. Et c'est quoi, le remboursement au poids ? C'est 20 euros le kilo, à peu près 23, je crois. Tu fais 23 fois 20, 460 euros. Alors qu'il n'y avait plus du double à l'intérieur. Yes ! Et voilà comment on se retrouve avec une partie de son été un petit peu niquée par nos amis d'ADP. Air France, Air France, qui, bien entendu, perd un petit peu un bagage. Au plus de perdre le bagage, même si je sais que c'est aussi un petit peu de la faute d'ADP, et pas totalement honnête sur ses conditions de remboursement et qu'on sort, hein ? On va pas se mentir. Et nos amis d'ADP, alors autant la grève, comme j'ai dit, il y avait sûrement des motifs nobles. Moi, je vais pas me mettre sur les côtes de gens qui travaillent super dur dans des conditions sûrement ingrates et pas super mal payées. Moi, je suis un privilégié, donc je vais pas être là en mode Oh, bande de gueux, comment vous osez faire la grève ? Non. Que la valise soit perdue, d'accord. Mais malgré tout ça, hein, on va pas se mentir, notre ami qui prend les valises et qui fait des touchdowns avec, là, comme ça, ça c'est pas super sympa. Et après, derrière la gestion avec les pilotes, Air France, tout ça, machin, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'avais un peu les glandes. Le délai fatidique des trois semaines pour réclamer remboursement arrive mardi. Je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo. Bon, ce sera pas une vidéo dédiée cette fois, mais pour vous dire où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, j'ai détesté le service, ok ? Le vol s'est bien passé, avec Air France globalement, ça a allé. Mais la combinaison d'Air France-ADP m'a coûté très très cher. Ça a été un manque à gagner pour moi. Mon voyage a clairement été heurté par ça. Ça m'a coûté cher en termes de tune. Ça m'a coûté cher en termes d'organisation. Ça m'a coûté cher en termes de morale. J'ai, au global, ça me fait quand même une vidéo avec un truc sympa à raconter. Donc, on préfère positiver. Et c'est dur, c'était cool. Si vous avez subi une histoire similaire, en quoi, vu qu'il y a quand même eu, genre, comme je l'ai dit, 35 000 bagages, allez-y en commentaire, racontez votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Et si vous avez pu profiter du système pour certains en mode « Ah bah écoute, moi, quand on s'est fait rembourser, j'avoue que dans le sac, j'ai dit qu'il y avait ça en plus. » Allez-y aussi, bande de bâtards. Envoyez-moi un message, que ce soit d'un commentaire YouTube ou sur Insta. J'ai envie de lire vos témoignages en attendant de savoir ce que je vais pouvoir faire en espérant perdre le moins de tune possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, commentaires, partagez tout ça, machin. C'est cool. Et on se retrouve à la prochaine, les amis. Bisous ! Encore des vidéos corées à venir. Il en reste une ou deux à peu près. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ciao, ciao !